Attention, les monstres sont de sortie. La folie Halloween, ça passe d'abord par un costume bien choisi. Même si l'ambiance peut être effrayante, les plus jeunes sont aussi de la partie. Moi, quand je suis toute petite, j'aime trop toujours les citrouilles. On en a plein les yeux, même quand on est grand, c'est encore un peu magique. Il y a Noël et juste avant il y a Halloween, c'est vraiment trop cool. Dans ce magasin dédié à la fête, Halloween est devenu une valeur sûre. Avec 10 à 15% du chiffre d'affaires annuel, le rendez-vous monstrueux d'automne concurrence même le Père Noël. En une matinée, 400 clients sont passés à la caisse. On en a pour 25 euros. Vous trouvez ça comment, cher, pas cher ? Pour une petite soirée, je trouve que c'est encore raisonnable, d'autant que c'est des petits accessoires qui peuvent se garder d'une année sur l'autre. A chaque Halloween, son frisson supplémentaire. Pour animer son quartier, Arnaud innove, cette fois-ci avec des hologrammes venus tout droit des Etats-Unis. D'abord, ma femme, elle est prof d'anglais, donc forcément ça motive aussi. Et puis après, je suis un peu geek et j'adore un peu tous ces trucs-là. Et puis en plus, on peut accueillir des gens qui viennent chercher leurs bonbons, pourquoi pas ? Ah, les friandises ! Le secret du succès de cette fête est peut-être caché là. Mathilde, Emma et Célian sont bien décidés à rançonner les habitants du coin. Quand on habite dans un bourg comme ça, on est sollicité, mais c'est marrant. Ça fait plaisir d'avoir les enfants du quartier. La quête est parfois difficile, parfois bien récompensée. Bonbons ou morceaux ? Oh là là, c'est qu'elle me fait peur. Demain, ce sera au tour des dentistes de faire recettes. Regardez, je les ai préparés. Voilà, regardez les bonbons. Merci d'avoir regardé cette vidéo !